L'hiver est à nos portes. Si vous êtes comme moi, vous anticipez déjà d'avoir de la neige jusqu'aux genoux, puis de devoir repasser, puis repasser au même endroit pour que ça devienne assez contracte pour que vous vous enfoncer. On amène le même principe un petit peu qui se produit dans les chemins agricoles, où il y a des tracteurs de plusieurs tonnes qui passent plusieurs fois, puis éventuellement, les gens qu'on avait contact au point où l'eau, puis même les racines, sont plus capables de passer au travers. Ils sont capables de perdre jusqu'à 50% des récoltes, ce qui est extrêmement nuisible pour l'agriculture. Malheureusement, le phénomène est maintenant inévitable avec simplement le poids, puis la taille des machines, pour décompacter les sols, c'est des opérations qui sont polluantes, coûteuses, puis qui dégradent les bons sols. En ce moment, on utilise un pénétromètre manuel pour mesurer la compaction. C'est un travail qui est laborieux, qui est imprécis, qui prend beaucoup de temps. En fait, la décompaction profonde est effectuée partout, dès qu'on en détecte quelque part. Pourquoi? Pensez à un hectare. Un hectare, c'est à peu près 1.8 de terrain de football. On parle d'une centaine de mesures pour être capable de caractériser correctement la compaction là-dessus. Un champ agricole au Québec, c'est en moyenne 211 terrains de football, 13 000 mesures, des milliers d'heures à prendre des mesures. C'est simplement impossible, donc on ne le fait pas. L'équivalent, ce serait d'avoir une tâche sur un mur, plutôt que juste repeindre par-dessus la tâche pour peigner le mur au grand complet, simplement parce qu'on n'est pas capable de faire autrement. Donc on perd du temps, on perd de l'argent. C'est complètement inutile de faire ça comme ça, et pas efficace. Nous, notre mission, c'est de cartographier la compaction des champs, conseiller une solution qui est appropriée, puis maximiser le rendement agricole. Comment on fait ça? On a un robot, un véhicule tout-terrain, qui vient s'ancrer en quatre points pour être capable de venir prendre une mesure de compaction. On a un vérin qui descend en terre, puis avec une mesure automatique grâce à une cellule de charge, on est capable de connaître la compaction en tous points où il se déplace. C'est une acquisition de données qui se fait avec GPS, donc un traitement et stockage par la suite, qui permet de faire un rapport de recommandation disponible directement à l'agriculteur, donc la solution complète qui est en main. On voit ici un exemple de rapport qui pourrait nous montrer l'endroit où il faut décompacter, l'endroit où on n'a pas besoin, puis les endroits qui sont en voie de venir contacter, où on pourrait avoir d'autres mesures, comme faire des cultures différentes qui résistent mieux à la compaction. Autrement, décompacter 25 000 $ juste en carburant, 200 heures sur le tracteur pour l'agriculteur, c'est énorme comme travail. Pour un champ moyen au Québec, on pourrait sauver 18 000 $ juste en évitant de décompacter. L'importance des données ne cesse d'augmenter. C'est d'ailleurs le cas en agriculture de précision, les données sont essentielles. Comme l'a dit Nicolas Lefeuille, professeur en agriculture à l'Université Laval, le frein à l'agriculture de précision, c'est le manque de dédures. Les investissements en agriculture de précision ne cessent d'augmenter également et continueront de le faire pour les prochaines années. C'est donc le moment parfait pour rentrer dans cette tendance et prendre de l'avance sur nos concurrents. On veut commencer avec un marché en estrie. On a déjà 10 agriculteurs qui nous ont mentionné leur intérêt pour notre produit. On veut rester proche des clients pour avoir un feed-back. Par la suite, on veut prendre de l'expansion dans tout le Québec, où il y a 6,3 millions d'hectares agricoles, avec un marché potentiel de 157 millions de dollars. Par la suite, on veut prendre de l'expansion dans toute l'Amérique du Nord, où il y a 362 millions d'hectares agricoles et un marché potentiel de 9 milliards de dollars. Concernant la vente, on a une solution qui est assez unique. On veut vendre directement aux coopératives agricoles. Ça va nous permettre de toucher plus de personnes rapidement. Les coopératives agricoles, c'est des regroupements d'agriculteurs qui se partagent leur équipement. Donc, les agriculteurs vont pouvoir emprunter le robot, le mettre dans leur champ, et pour avoir des données, ils vont devoir payer 25 $ par hectare. Ça va nous permettre des revenus récurrents et pour eux, des paiements flexibles. Concernant la compétition, on n'en a pas beaucoup. La plupart des autres compagnies, les données sont soit prises manuellement ou nécessitent un opérateur. Donc, nous, on peut prendre vraiment plus de données, ce qui nous donne un avantage face à la compétition. Dans les prochains mois, ce qu'on veut faire, c'est premièrement, finir de développer notre produit, avoir un produit vraiment fiable. Par la suite, travailler sur l'algorithme de recommandation avec un agronome. On veut mettre notre produit en marché et ajouter des capteurs tels que le pH, l'azote et l'humidité. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous faire deux demandes. Premièrement, une demande d'investissement de 55 000 $ qui va nous permettre de faire nos tests, de faire notre algorithme et de finaliser le développement de notre produit. Et, on est une équipe composée uniquement d'étudiants en ingénierie. Donc, on aimerait savoir votre expertise en développement d'entreprise et en développement de marché. Donc, j'espère que vous êtes prêts à rejoindre une expérience théramétrique pour révolutionner la culture de précision. Merci. 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 Merci.